Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est David Apossi avec vous. Comme chaque téléné, samedi, deux mois. Et nous sommes samedi, le 28 de mois de mai, 2016. Voilà, bonne fête des mères. En France, c'est variable, fête des mères. Cette année, c'est à la fin du mois de mai. Maman, mère, c'est très intéressant, tout ça va, que personne ne peut pas le remplacer. C'est la chose la plus importante dans notre vie. Voilà, moi j'avais perdu ma mère, ça faisait longtemps à l'époque, oui, bien sûr, oui. Mais après, pendant des années, ici, j'avais quelqu'un d'autre, bien sûr que je l'aimais beaucoup, c'était maman de Didier, Claudine, maman de Didier, et qu'elle était même secrétaire, on peut dire, de la radio ici et maintenant, une femme pleine d'énergie, une déeste, qui avait beaucoup de respect pour elle. Elle nous a quittés, ça fait des années, quelques années, mais sa place est vide et rosée, comme on dit, chez nous, dans notre cœur, et dans la radio ici et maintenant, M. Zang. Alors, tout de suite, je vais vous dire que ce soir, nous avons deux invités. Premier, c'est un écrivain syrien. Et après, ce sera M. Paul Quillès, l'ancien ministre de l'Intérieur, et ministre de la Défense française à l'époque de Mitterrand, qui en a déjà enregistré, et on va vous le diffuser. Mais n'oubliez pas, comme vous le savez, Radio ici et maintenant, depuis toujours, il vous donne la parole, et vous avez la possibilité d'intervenir, de parler et de vous exprimer. Depuis toujours, c'était la politique en 1981, quand cette radio a été fondée. Et moi, juste quelques années après, j'ai commencé à collaborer, travailler avec Didier Dopplech. Et depuis toujours, notre politique, c'était de vous donner la parole. Alors, quand on vous donne la parole, non plus, on ne demande pas de quelle tendance vous êtes. Mais seulement, on vous demande de respecter l'être, et n'insulter personne, n'accuser personne, dans le cadre de la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Ne faites pas de propagande pour n'importe quel secte ou quel extrémiste, mais exprimez-vous. Mais je sais que depuis des années, vous étiez tellement nombreux de nous écouter. Après même, j'ai entendu plusieurs fois, on m'a dit, que même papa et maman, ils ont conseillé leurs enfants d'écouter Radio ici et maintenant. Et c'est le cas d'aujourd'hui. Et même dans notre équipe, je ne vais pas citer, nous avons cet exemple. C'est pour ça, ce soir, mon premier invité, comme je vous l'ai dit, c'est un écrivain syrien, pendant des années, il gérait ici un club culturel, on peut dire, à Paris 18e, que je l'avais rencontré il y a déjà 30 ans peut-être, même plus. Je vais vous dire, parce que même lui, peut-être il va vous dire tout à l'heure, cette personne, c'est un ami, mais bien sûr, je ne partage pas la totalité de ses idées et le une en plus. C'est-à-dire, nous avons des idées différentes sur certains points. Chacun ses idées, comme la plupart de mes amis, c'est-à-dire amis, ce n'est pas camarades de combat, on peut dire. Si on va parler d'amis, c'est amis, on le respecte, et surtout, comme vous le savez, comme dans un parlement, on l'écoutait dans un parlement, prenez le parlement français, moi, même s'ils ne sont pas, je veux bien que tous les députés soient amis, mais chacun a ses idées et son groupe et les tendances qu'ils ont. C'est pour ça, depuis 30 ans que je suis à votre service, vous avez pu constater que même nous avons pu inviter plusieurs personnes de plusieurs tendances, peut-être qu'elles n'étaient pas d'accord avec leurs idées. Mais comme je vous ai dit, le bout, c'est de donner la parole à toutes et tous, en même temps qu'on recevra par téléphone, en même temps aussi dans le studio, avec grand plaisir. Autre chose que je veux préciser ce soir, ici et maintenant, encore une fois, après 30 ans, ce que de temps en temps j'ai entendu à droite et à gauche, surtout quand je n'ai rien à faire, on peut dire, je navigue sur l'Internet et je vois certains individus, certaines personnes qui n'ont jamais nous écouté totalement, qui n'ont jamais lu ce qu'on a écrit. Ils ont inventé des idées sur nous, surtout David Abbassie. Moi, je ne suis contre personne, c'est-à-dire David n'est pas contre personne, ni contre aucune religion, puisqu'on avait dit que je suis contre les Arabes, contre les Islams, contre les musulmans, pardon, des choses comme ça. Non, c'est fait, et surtout, tout ce qu'on fait, éclairer la tête et ramener le débat dans un espace démocratique. Surtout quand on dit certaines choses, anecdotes de l'histoire, par exemple, de n'importe quelle religion, ce n'est pas, on est contre, on est en train de raconter l'histoire et on est en train d'analyser les anecdotes et donner l'analyse aux gens. Et nous ne sommes, je suis, personnellement, je ne suis contre aucune race, aucun peuple, aucune religion, mais j'ai mes idées, toujours, comme vous savez, depuis des années, plus de 30 ans, j'étais prêt à parler avec vous, on discute, et surtout si j'ai, on a une vision, on peut dire critique, c'est-à-dire nous avons une vision critique sur l'islamisation du monde, des pays, et surtout l'islamisation sur France, d'autres pays, que j'ai nommé islam politique, islam politique, invention de David Abbassie depuis 1981 à ce jour. Mais nous ne sommes pas contre aucune religion, chaque religion doit être libre d'exercer ses activités dans le cœur de ses fidèles et dans le temple qui est réservé pour ça, mais il ne doit pas l'exposer et imposer dans la société. La laïcité, c'est ça. La laïcité, c'est-à-dire même les gens laïcs, ils défendent la croyance des gens dans leur cœur, dans leur lieu sain, mais pas imposée dans la société néo-famille. Alors ça aussi, je voulais préciser, mais si vous permettez, on va aller tout de suite voir mon invité, c'est M. Adnan Azam, le cavalier de l'espoir. C'est-à-dire, il y a déjà 34, 35, 36 ans, quand pour la première fois que je l'ai rencontré, c'était grâce à son voyage dans le monde qu'il avait fait au cheval. On l'avait nommé le cavalier de l'espoir. Après des années, il a réussi de publier son livre à son homme-là, mais permettez-moi de le saluer, de le dire bonjour M. Azam, et bienvenue dans notre studio Radio Ici Maintenant. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va M. Adnan Azam ? Ça va très bien, et je commence, comme vous l'avez commencé, à dire bonne fête à toutes les mamas. La fête des mères qu'on a tellement célébrée et fêtée avec beaucoup de respect pour tous les mamas. Et à cette occasion, j'ai dit que Dieu bénit l'âme de ma mère et tous les mamas qui ont perdu la vie, parce que c'est vrai que rien ne remplace une maman. Et donc, ce soir, je dis aussi bonne fête à Brigitte, la maman de Mehdi Soria. Donc, c'est sûr que nous nous sommes rencontrés tout de suite après mon voyage autour du monde à cheval. Ce voyage que j'avais fait, j'avais 23 ans en 1982. Vous savez, M. Abassi et nous nous sommes nés dans une période qui est très différente d'aujourd'hui. À notre époque, c'était encore le monde presque uthubique. On croyait encore aux idées uthubiques. On avait des convictions très profondes à l'époque. Le monde n'a pas été pollué par la révolution numérique et médiatique telle qu'on le vit aujourd'hui. C'était encore une vie calme. Les frontières, elles étaient extrêmement tranchées entre la vie rurale, la vie de citadins, la vie des intellectuels, la vie de paysans. Et nous, on était dans notre campagne, dans le sud de la Syrie. On croyait au monde, qu'on le voyait extrêmement, un monde fraternel, un monde plutôt de vivre ensemble qui est de se bagarrer l'un contre l'autre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter sur le dos de mon cheval et d'aller quelque part avec le terreau de ma culture, saluer le monde entier. Et je le dis vraiment comme c'était hier matin, j'étais un jeune pur de conviction, un jeune plein de rêves, plein d'espoir, plein d'envie de connaître le monde et de faire connaître ma culture. Et c'est dans cet esprit-là que je suis monté sur ma jument qui s'appelait Mtira. Et l'autre jument, Farah, Mtira, ça veut dire la pluie et Farah, ça veut dire le bonheur. Et avec ces deux juments, j'ai quitté mon village dans le sud de la Syrie qui s'appelle Dwira. Puis dans ma ville natale, la Suède, puis à Damas, la plus ancienne capitale du monde, la capitale syrienne. Et puis je suis parti vers le nord à travers toutes les grandes villes syriennes jusqu'à la ville de Halep, la ville du nord. Et après, donc, j'ai quitté la Syrie vers la Turquie, la Bulgarie, la Yugoslavie, la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne. C'était à l'époque de l'Union soviétique. Tous les pays, Yugoslavie... Oui, c'était les pays de l'Est, les pays de l'Ouest. Facilement, tu pourrais passer. On peut te tutoyer. Oui, d'accord. Hassan, M. Abbas, c'est-à-dire, il n'y a rien qui était facile. Il n'y a rien qui était facile. J'ai passé des fois, des jours et des jours à la frontière. Pour le visa. Attendre le visa. Tu étais seul, seul. À l'époque, tu étais seul. Oui, j'étais seul, oui, oui, bien sûr. Brigitte était... Avec Brigitte... On s'est rencontrés en France. En France ? Oui, oui, oui. Après ton retour ? Pendant le voyage... Parce qu'aux Etats-Unis, elle était avec toi. Oui. Dès que tu arrivais ici... Oui, on s'est rencontrés en France, dans le sud de la France. Oui. À la frontière italienne, ils m'ont gardé pendant trois mois. Trois mois ? Trois mois, 90 jours, parce qu'en fait, à l'époque... En prison, non seulement ? Non, 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 non. À la frontière, c'était... À la frontière, tu dormais où ? Il y avait une place, juste avec les douaniers. Oui. Parce qu'en fait, ce n'était pas à cause de moi, c'est à cause des chevaux. Ils ne veulent pas que les juments rentrent en Italie. Ah bon ? C'était une forme de quarantaine pour les chevaux. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Donc, rien n'était facile, mais quand on a des idées... En Italie ? Oui, absolument. Quand on a des idées gigantesques comme ça, il faut avoir une volonté d'acier, il faut avoir une patience sans fin, sans limite et croire toujours que ce qu'on est en train de faire est plus important et plus joli que tout le reste. Et donc, c'est pour ça qu'on prend notre mal en patience et on avance. Et après l'Espagne, donc je suis parti aux Etats-Unis. Alors, déjà, l'Italie, M. Azam, l'Italie, 90 jours... 90 jours, oui, absolument. Et cette blocage, comment ça a été levée ? C'est-à-dire, dès le départ, on a fait un dossier. Le dossier est parti à Rome, au ministère de la Santé, et le dossier était traité. Le temps de traitement de dossier, ils ont... Tout a été établi dans l'ordre et après, 90 jours, ils m'ont donné l'autorisation et je suis parti. Et tu restais là-bas avec le fonctionnel italien ? Absolument, absolument. Tu mangeais, tu devenais avec eux ? Oui, oui, c'était une vie, c'était une vie pendant trois mois. D'accord. C'était une vie pendant trois mois. Oui, oui. Très intéressant. Cette partie était très intéressante pour toi aussi, non ? C'est-à-dire, chaque jour était une histoire à raconter. Ah, oui. Et c'est pour ça, j'avais très envie d'écrire et c'est vrai, quand j'ai écrit mon livre... Tu l'as écrit, quelle année ? Le livre, elle est sorti en 89. Oh, là là. Chez Stock. Oui, oui. Cette année, 13 ans après. Oui, oui, absolument. Je me rappelle, je me rappelle de ça. Donc, après, bien sûr, je suis parti vers la France et je suis arrivé à Paris et j'avais ce rêve depuis le départ d'arriver devant l'Arc de Triomphe à Cheval et c'est sûr que c'était quelque chose de... Jusqu'aujourd'hui, quand je passe Place de l'Étoile, je ne peux jamais m'empêcher de penser, le jour où je suis arrivé là-bas à Cheval, avec Farah et Matar et tous les amis qui sont venus me rejoindre à là-bas, les journalistes. Donc, c'était des moments de bonheur et de fierté pour moi et surtout... C'était quelle année l'Arc de Triomphe ? C'était exactement au mois de décembre de 1983. D'accord. Et c'était vraiment un moment... Je veux dire, les gens qui me voyaient en train de traverser la Place de l'Étoile à Cheval, c'était quelque chose. Et donc, après Paris, je suis parti vers le sud pour l'Espagne et je suis arrivé à Madrid. À Madrid, c'était impossible de partir aux États-Unis avec les deux juments. Donc, j'ai laissé les deux juments à Madrid. Pourquoi ? C'était trop compliqué. Ah, d'accord. Les Américains, ils ne veulent pas... En fait, l'histoire de chevaux complique beaucoup le voyage parce que beaucoup de pays, ils ont des lois très spéciaux par rapport aux animaux. Absolument. Donc, j'ai laissé mes deux juments chez un ami, un monsieur qui s'appelle Senior Landetti aux Fédérations Royales de Sports Orchestra à Madrid. Ah, d'accord. Et j'ai pris l'avion et je suis allé aux États-Unis. Je suis arrivé dans le sud des États-Unis au Nouveau Mexique. à Albuquerque. Exprès, tu as choisi le sud de l'Amérique. C'est-à-dire, à New York, j'ai rencontré un monsieur et il m'a dit si tu viens chez moi, je te donne un cheval. Et il m'a donné sa carte de visite. Tu l'avais rencontré où ? À New York. Ah, à New York. À New York, absolument. Au moment où tu étais en voyage de cavalier de l'espoir. Oui, oui. J'ai pris l'avion, je suis allé à New York. D'accord. Je me suis installé chez des gens qui m'ont hébergé et je commençais à rencontrer de monde à New York, demander comment je pouvais trouver un cheval. D'accord. Et en rencontrant ce monsieur, c'était un Libanais, un Américain d'origine Libanais. Donc, il m'a dit si tu viens chez moi, je te donne un cheval. je lui dis d'accord, donnez-moi ta carte de visite et quand je montrais la carte de visite à mes amis chez lesquels j'ai dormi, ils m'ont dit mais tu te rends compte ce monsieur-là, il habite à 4000 kilomètres de New York. Donc, je lui dis mais ce n'est pas grave, je vais aller. J'ai pris l'avion et je suis parti de New York à Albuquerque, Nouveau-Mexique, dans le sud des Etats-Unis. Et c'est vrai que 4000 kilomètres, je me suis dit mais où je vais arriver ? Combien d'heures d'avion ? 4 heures d'avion. J'avais 24 ans donc j'étais en fait, il y avait un degré de folie extrême dans ce que je faisais sinon je ne l'aurais jamais fait. Et quand je suis arrivé à Albuquerque, je l'ai appelé et il était fou de joie, il m'a dit finalement tu l'as fait, you did it. Et je lui dis bien sûr. Je suis là. Je suis là. Tu ne l'avais pas appelé à partir de New York comme quoi je vais prendre l'avion ? Rien de tout. Rien de tout. Et donc il m'a donné un cheval, une mule et là on a commencé le voyage à Albuquerque qui était une région magnifique. C'est là où j'ai découvert la civilisation des Indiens. à travers le Nouveau-Mexique, l'Arizona, l'Est californien, donc sur un espace à peu près de 1500 kilomètres dans le désert où j'ai rencontré le plus beau site des Indiens, du Pueblo, de Navajo, toutes les tribus indiennes qui m'ont reçu. et j'avais l'impression de vivre dans une époque antique. J'avais l'impression d'être dans une autre vie. C'était vraiment une civilisation qui m'a frappé, qui m'a passionné. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que les Indiens n'en parlent jamais. Or, ils sont là, ils ont leur propre civilisation, mais malheureusement, ils sont condamnés par l'administration américaine. Ils vivent dans ce qu'on appelle les reservations. Les reservations, c'est-à-dire, ce sont une sorte d'espace fermé où ils ont le droit d'aller promener un peu, boire des bières et devenir sous. Et revenir à la maison avec la voiture de la police. Ah bon ? Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en fait, on l'assiste dans leur vie. On leur donne à manger, on leur donne à boire. Ils sont combien ? À l'époque, ils étaient combien ? En fait, les Indiens, ils avaient 14 ou 15 millions d'Américains Indiens, mais il y a tellement qui étaient tués. Je ne peux pas dire aujourd'hui un chiffre très précis parce que en fait, on fait toujours falsifier les chiffres pour ne pas dire qu'ils sont très nombreux. Mais moi, quand j'ai discuté avec eux, en fait, vu ma couleur... Ils parlaient anglais ? Ils parlaient anglais. D'accord. Vu ma couleur de beau, vu que j'étais très sensible, que je voyageais à cheval, ils m'ont adopté. Ah. Et ils ont ouvert leur cœur à moi et ils me parlaient de leur souffrance. Ils m'ont fait visiter plusieurs... presque un musée. Ah bon, ils avaient des musées ? Absolument, oui, oui, oui. Ils m'ont fait écouter leur musique. Ils faisaient de la musique, par exemple, quand il n'y a pas assez de pluie, ils font la musique pour qu'Allah et Dieu envoient la pluie. et c'est quelque chose de fascinant. J'aimerais tellement que tu passes de temps en temps sur ta radio la musique indienne parce que c'est une musique, une forme de prière en fait. Et ça te donne envie que tu aies en connexion directe avec le ciel, avec Allah, avec God, avec Dieu, avec tout ce que tu veux. Mais ça fait vibrer le cœur, l'âme et c'est super. Après les Indiens, donc je suis arrivé à Los Angeles, il y avait les Jeux Olympiques et moi je voulais absolument participer aux Jeux Olympiques pour justement passer un message que je suis un jeune, un jeune Syrien, un jeune Arabe et que le monde il peut vivre avec la paix et pas seulement la guerre. Et donc j'avais un très grand drapeau sur lequel marquait Love Peace avec le drapeau de mon propre pays la Syrie. et donc je suis rentré sous la flamme olympique à cheval. Il y avait des milliers de personnes autour de moi. Je me rappelle je l'étais comme un star qui arrive à cheval et il manquait qu'il y ait un émetteur en scène de Hollywood qui vient pour faire un film. Et c'était tellement magnifique de sentir qu'à l'âge de 24 ans, 25 ans, on est en face du monde, en face le monde entier, le média du monde entier qui était là pour parler du principe des Jeux olympiques le meilleur, le plus performant et la plus fraternelle. et pas le plus fort, le plus fraternel. Et donc j'ai assisté aux cérémonies des Jeux olympiques et après j'ai quitté Los Angeles vers le nord, vers San Francisco et de San Francisco je me suis orienté vers l'est, vers Washington, le capital, Washington D.C. et j'ai passé 14 mois pour traverser les Etats-Unis. Donc là aussi c'est un continent je veux dire aujourd'hui quand on dit l'Amérique on a l'impression qu'on parle de Washington ou de New York. Mais en vous d'autres choses. Ah oui, bien sûr, c'est l'Amérique c'est un continent fascinant avec le Grand Canyon, avec l'espace, avec le désert, avec les montagnes, avec les couleurs différentes. Avec quand j'ai traversé l'état de Utah, les Mormons, c'est quelque chose de fascinant aussi. C'est-à-dire il y a tellement de différentes ethnies quand on a traversé les Amsch et les Mononites. Ce sont des ce sont des ethnies qui sont parties de l'Europe il y a je ne sais pas combien de centaines d'années qui continuent à vivre jusqu'à aujourd'hui comme ils étaient autrefois. C'est-à-dire ils ont refusé tout ce que la révolution industrielle a apporté. Ils vivent sans électricité. Ah bon ? Oui, absolument. Ils cultivent leur terre avec les animaux. C'est une vie extrêmement pure, une vie pure. ce sont des expériences inoubliables et nous malheureusement quand on parle souvent des Etats-Unis on oublie toute cette cette mosaïque qui sont absolument je le dis pour les gens qui écoutent je veux dire des choses sublimes des choses à connaître à le vivre à l'approcher de point de vue humain de point de vue culturelle de point de vue même anthropologique c'est quelque chose de fascinant. Le cavalier de l'espoir ça durait combien de temps dans tout de la Syrie jusqu'à ton retour à Paris aux Etats-Unis soi-disant ? Après aux Etats-Unis je suis retourné à Madrid pour récupérer le cheval j'ai récupéré le cheval et je suis allé qu'est-ce que tu as fait avec ton cheval et que tu l'avais aux Etats-Unis ? Je l'ai rendu à monsieur Brahim Hendi qui est son propriétaire le Libanais parce qu'il me l'a prêté il me l'a pas non, non, celle que tu l'avais pris aux Etats-Unis mais justement ça c'était je le sais aux Etats-Unis oui, oui ah, la personne que tu l'avais rencontrée c'était un Libanais c'était un Libanais absolument 4000 un Américain c'était un Américain d'origine Libanais et tu l'as laissé où pour lui ? à Washington il est venu le chercher à Washington ah, c'est lui-même qui l'a vu ? absolument ah, d'accord d'accord et donc moi j'ai pris l'avion je suis retourné à Madrid j'ai pris Farah et Matar et j'ai contenu le voyage vers le sud à travers Gibraltar j'ai traversé vers le Maroc et du Maroc je suis parti Algérie Tunisie Maroc, Algérie, Tunisie la Libye même la Libye ? bien sûr l'Egypte et tu as rencontré Gazafie à l'époque ? bien sûr ah, d'accord ah oui et l'Egypte l'Arabie Saoudite le Yémen le Golfe l'Irak et la Jordanie la Syrie donc je suis retourné en Syrie pourquoi tu n'as pas entré en Iran à l'époque ? parce qu'il avait de bonnes relations entre ton pays et l'Iran non mais ce n'était pas ce n'était pas sur la route donc tu n'as pas fait et puis le voyage est devenu trop long et l'Iran mérite elle seule un grand voyage parce que c'est c'est un énorme pays qui est aussi très riche en 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 culture en battre et moins donc je suis allé après plusieurs fois en Iran donc mais pas dans ce voyage à cheval d'accord alors Matar Farah qu'est-ce qu'ils sont devenus à l'époque ? ils ont resté en Syrie oui jusqu'à l'heure mort oui et donc jusqu'à l'heure mort quelle année ? moi je suis j'ai terminé le voyage en 86 donc ce qui fait ça faisait 4 ans que j'ai voyagé 1300 jours exactement d'accord et j'ai commencé en 82 j'ai terminé en 86 j'ai laissé les deux juments en Syrie et moi je suis venu pour vivre ici à Paris mais tu sais pas quand ils sont quittés ils sont mortes ben si ils sont mortes les deux dans les années 90 en même temps ? presque même année ? presque presque même année voilà d'accord voilà donc mais ils ont vu pratiquement une bonne partie du monde avant de mourir nous sommes avec monsieur Adnan Azam le cavalier de l'espoir écrivain syrien et vous écoutez votre radio ici Adnan Azam c'est qui cette chanteuse ? je ne suis pas très fort tu présentes ou non ? non c'est vrai je ne connais pas tu ne le connais pas ? non c'est Mayada Hanabi ah ben tu vois c'est pas moi tu me demandes sur les chanteurs révolutionnaires je le connais mais ce genre de chant je ne suis pas très fort Mayada Hanabi elle n'était pas révolutionnaire ? non nous avons des chanteurs et chanteuses révolutionnaires syriens Marcel Khalife c'était libanais oui mais alors syriens c'est qui ? chanteuse révolutionnaire il y a beaucoup des chanteurs syriens Sabah Fakhri ? non c'est pas Sabah Fakhri ce sont des groupes qui chantent le chant populaire syrien il y a plein il y a Fahad Ballan il y a le groupe de Swahida le groupe de Lataqi donc ce sont des groupes qui chantent en fait ce n'est pas un seul chanteur ce sont des groupes des chants traditionnels mais chers amis vous écoutez Radio ici maintenant sur 95 de FM vous pouvez nous regarder en même temps dans le monde entier en tapant ici maintenant point com sous l'internet quand vous nous regardez à partir de ici maintenant point com c'est la télé c'est à dire même vous pouvez voir le visage de monsieur Adnan Azam et les studios de la Radio ici maintenant vous savez la Radio ici maintenant c'est une des premières radios dans le monde j'ai été allé sur l'internet grâce à Didier Dopplège depuis des années avant-garde radio avant-garde et surtout la télé radio ici ici maintenant c'était la première à l'époque alors nous sommes avec le cavalier de l'espoir le cavalier de l'espoir sa vie ce n'était pas seulement ce que vous venez d'entendre après pendant des années Adnan tu avais un centre un peu culturel ici à Paris 18ème Guimoké n'est-ce pas de quelle année tu avais cette Zenobia c'est à dire la règle Zenobia je suis arrivé à Paris en 86 oui donc je me suis installé il faut commencer tout de suite à travailler dans le domaine culturel dans le domaine associatif dans le domaine social et comme tu le sais j'ai ouvert ce lieu qui s'appelle la Reine Zenobia c'était un restaurant syrien c'était une bibliothèque une librairie c'était un lieu de projection de films rappelle-toi combien de des dizaines et des dizaines de films persants c'est vrai le premier festival on peut dire à l'époque qu'il y avait la guerre d'Iran au Irak et tout était interdit à l'époque moi-même c'est vrai le premier festival de films iraniens j'ai organisé là-bas chez toi voilà donc c'était un lieu où tous les hommes et femmes qui bougent qui cherchent à cette dialogue de culture dialogue de civilisation j'essayais de les inviter à travers leurs films à travers leurs livres c'était vraiment un véritable centre culturel libre c'est-à-dire on n'était pas téléguidés par quelconque ambassade au service c'était un effort pur un effort honnête un effort extrêmement honorable pour exister à travers la culture jusqu'à quelle année tu avais cette jusqu'à 2010 pendant 25 ans non-stop c'est vrai qu'il y a un quart de siècle même au départ tu avais des problèmes je me rappelle les premiers jours qu'on s'est rencontré tu étais tellement dessus que tu voulais fermer cet centre après je te proposais l'histoire de publicité et tout ça je me rappelle que j'avais imprimé 100 000 pour respect tous et 100 000 j'ai dit ne t'inquiète pas c'est pas un peu de penser à l'argent et c'était 20 cartons à 4 et tu étais étonné de recevoir tout ça c'est vrai qu'après ça ça commençait à bouger bien sûr c'est-à-dire c'est publicité c'est très important imagine maintenant imagine maintenant un jeune de 26 ans 27 ans il s'installe à Paris il ne connait personne comment il va s'en sortir c'est trop dur de commencer une telle ambition et c'est sûr que grâce à beaucoup d'amis et toi parmi eux on s'est lancé dans la communication pour ne pas dire la publicité donc on a fait énormément de communication et ça marchait ça marchait très très bien et la preuve on est resté 25 ans c'est-à-dire il y avait plusieurs côtés il y a le côté culture il y a le côté cuisine et la cuisine c'est aussi une forme de culture c'est vrai bien sûr il y a tous les festivals qu'on organisait de la musique le jazz la musique arabe la musique berçante donc la musique de l'Andalusie donc on était vraiment mais c'était une véritable ruche de travail et sans aucune subvention il n'y a pas il n'y a pas un centime tu n'as pas touché même pas un centime de subvention j'ai défié quiconque personne qui peut dire qu'il m'a donné un centime participation au repas sur les zones qui étaient là-bas c'est grâce à ça que tu as pu vivre pendant 25 ans et il y avait un autre côté aussi je me suis lancé dans la vie de politique française à partir de quelle année tu as commencé j'étais candidat la première fois en 1994 j'étais le premier français issu de l'immigration d'être candidat aux élections législatives et j'avais fait 1,5% c'était à l'époque énorme c'est-à-dire j'avais fait 500 voix 500 voix ça m'a permis d'exister parce qu'il faut savoir qu'en France un député peut gagner ou perdre à l'élection à 50 voix donc je me rappelle de Patrick Stefanini il a perdu l'élection à 62 voix donc avec mes 500 voix j'ai réussi à exister politiquement dans le 17ème 18ème arrondissement et après je me suis présenté plusieurs fois aux élections législatives municipales avec Philippe Siguain avec François Bayrou donc j'ai toujours été dans le centre à peu près le centre-droite donc là aussi c'était quelque chose d'extrêmement riche et puis après en 2005 j'ai organisé avec notre association la marche des valeurs et l'association La France qui marche la première marche pour l'égalité des chances et on a marché de parlement européen jusqu'à le parlement français pour parler de l'égalité des chances en France parce que c'est bien joli quand on dit liberté, égalité, fraternité mais souvent comme tout principe dans le monde entier il ne faut pas dormir sur ces jolis mots il faut le renouveler tous les jours alors peut-être grâce à ça qu'on peut dire depuis Nicolas Sarkozy après c'était suivi par François Hollande et Valls nous voyons dans le gouvernement beaucoup des absolument après la marche qu'on a organisée 2005 et 2006 des individus bien sûr comme on a un point aimé ces gens-là on dit quoi d'origine de l'immigration dans le pouvoir politique bien sûr des français issus de l'immigration bien sûr absolument donc en 2005 on a fait la marche de Strasbourg à Paris en 2006 on a fait la marche de Marseille à Paris on est resté 30 jours sur la route on était des centaines de personnes et dans chaque mairie on s'arrêtait on faisait des conférences on parlait de on parlait de l'immigration en termes positifs et pas négatifs et on essayait de dire que l'immigration est une chance pour la France et pas une malchance parce qu'il y avait beaucoup de polémiques beaucoup de propagande beaucoup de prétextes de sous-entendus et moi je croyais vraiment et je crois toujours que l'immigration était une véritable chance pour l'Europe pour la France et pas un handicap comme certains essayent de le de le présenter bon bien entendu ce phénomène a un côté ou un aspect négatif dans la bouche de certains qui n'ont pas réussi à le comprendre qui n'ont pas réussi à comprendre cette mondialisation culturelle et en réalité l'immigration c'était une véritable chance pour la vieux Europe qui a commencé à vieillir réellement et que ces jeunes ils sont venus ces hommes et ces femmes de l'Afrique de l'Afrique du Nord pour renouveler le sang européen et ce qu'on voit aujourd'hui alors tu as fait d'autres livres mais d'autres livres tu les as fait quand tu étais en Syrie n'est-ce pas c'est-à-dire le seul bouquin que tu as fait c'était Le cavalier de l'espoir qui tu l'as fait ici j'ai écrit en France Le cavalier de l'espoir en 1989 oui en 2008 je le réécris différemment mais avec un autre titre chez Desrochers d'abord j'ai écrit chez Stock après j'ai publié chez Desrochers le livre c'était Entre Orient et Occident c'est-à-dire et tu as fait des changements dans le texte absolument c'est-à-dire j'ai transformé d'abord j'étais le cavalier de l'espoir j'étais les jeunes qui voyagent à cheval avec des paroles un peu gentilles la fraternité l'humanité la culture mais petit à petit je commençais à devenir un spécialiste de l'orientalisme et de l'occidentalisme c'est-à-dire la différence entre la pensée occidentale et la pensée orientale et je faisais des centaines de conférences sur ce thème et comme on dit à la force de forger on devient forgeron et là j'ai écrit entre orient et occident et avec ce livre j'ai commencé à parler différemment j'ai commencé à voir le monde aussi différemment les gens ont commencé à me regarder différemment avec la politique que je faisais et tout ça jusqu'à 2010 en 2010 il y a un virage total dans ma vie quand ce qu'on appelle le printemps arabe a commencé et moi je le voyais d'un oeil totalement différent je me suis dit ce n'est pas un printemps arabe c'est une manipulation nouvelle dans le 21ème siècle une sorte de Sykes-Picot nouveau pour comme il voulait Alors Sykes-Picot je veux préciser que je ne veux pas prendre ton temps d'en parler mais M. Paul Kiliès tout à l'heure il vient nous donner des explications à ce sujet Sykes-Picot c'est le partage de l'Orient entre les Britanniques et la France M. Paul Kiliès il va vous donner des informations un peu précises un deux mots si vous voulez juste Sykes c'était un ministre des Affaires Britanniques et du coup c'était le ministre des Affaires Français ils ont saigné un accord entre eux où ils partageaient avec un trait comme ça sur une table à manger absolument on a mis le plan du monde de Moyen-Orient exactement et maintenant 100 ans après parce que ça fait exactement 100 ans c'était en 1914 et aujourd'hui on est en 2016 donc ça fait 100 ans et le nouveau le nouveau conservateur américain surtout Zbino Brzezinski et les autres et la famille Bush fils et peur et Hillary Clinton et Madeleine Albright et ils ont voulu encore comment dit en arabe Tajizid al-Mujazza c'est à dire couper encore plus ils ont vu ils ont une vision de Maroc jusqu'à le Pakistan jusqu'à la frontière chinois toute cette partie du monde et ils ont voulu le couper différemment c'est à dire faire des états des petits états des états ethniques des états faibles des états qui dépendent encore 100 ans des Etats-Unis et d'Amérique donc et c'est comme ça ils ont voulu inventer une nouvelle manière de faire la guerre au lieu de faire la guerre par les armes ils ont voulu faire la guerre à travers le média à travers la manipulation et surtout à ne pas verser un goutte de sang américain c'est faire la guerre avec l'argent du pétrole arabe et avec les hommes arabes qui peuvent manipuler et ils ont fait des écoles de formation pour ça pendant des années et des années ils ont formé des jeunes des milliers des jeunes ils l'ont formé en Yougoslavie en Hongrie en Bologne en Bologne aux Etats-Unis comment on fait la manipulation médiatique pour créer la désordre dans un pays et le faire tomber de l'intérieur sans faire la guerre contre ce pays dans d'autres livres que tu as fait tu parles de ça absolument les autres livres tu les as fait en arabe de toute façon j'ai écrit en fait en 2010 j'ai décidé de rentrer en Syrie parce que je me suis dit c'est 2010 que tu fin 2010 début 2011 tu restes tombé la reine de Zanubi et tu rentres en Syrie en fait le mot c'est bal et c'est tombé je me suis dit je change de lieu de combat je change de lieu de combat j'ai compris que la période ça va être extrêmement difficile pour mon peuple en Syrie pour ma famille et je voulais vraiment être près d'eux parce que je suis resté 25 ans loin d'eux c'était une période de paix je me suis dit c'était nécessaire que je sois ici à Paris pour le travail que j'avais fait pour apprendre et faire connaître apprendre à la culture occidentale et faire connaître à ma culture arabe et donc en 2011 je me suis dit la guerre va éclater en Syrie je le savais je l'ai appris et je l'ai découvert c'est avant la guerre que tu es rentrée absolument c'est à dire au même moment pratiquement au même mois presque et je suis allé là-bas et je vis là-bas depuis 5 ans là je suis juste un passage de quelques jours à Paris donc en Syrie je commençais à écrire en arabe j'écris 4 livres pratiquement un livre à Baran donc de 2011 jusqu'à le 4ème livre qui va apparaître là vers le 15 entre le 15 et le 20 juin alors en Syrie comme tu viens de dire maintenant on va entrer dans une autre phase de notre soirée avec Adan Azam écrivain syrien franco-syrien parce que tu es français tu as des enfants tu as des enfants tu as des enfants qui sont français ta femme elle est française Brigitte que je le salue c'est une femme très très courageuse qui était toujours à ton côté il est resté il est éduqué deux enfants formidables Soraya et Mahdi qui je salue c'est tes deux enfants il va devenir avocate prochainement n'est-ce pas absolument alors tu es un écrivain franco-syrien voilà alors tu rentres dans ton pays avant cette guerre que nous le voyons depuis des années alors déjà avant de commencer comment cette guerre a été commencée actuellement combien de groupes armés existent en Syrie les groupes rebelles j'ai entendu qu'il y en a des dizaines incontrôlables n'est-ce pas en Syrie c'est-à-dire dans la cuisine dans la cuisine internationale et surtout américain turc saoudien qatarie ce sont les quatre pays qui qui plus ou moins préparent cette cousine d'accord l'argent de Qatar l'argent de l'Arabie saoudite et puis le savoir-faire américain et la géographie turque donc ces quatre savoir-faire et finances ils ont préparé ce qu'on appelle le printemps arabe et surtout surtout la Syrie parce que la Syrie c'est un pays très important la Syrie c'est un pays on le considère comme la mer de culture mondiale une des persos de civilisation la première alphabée à Ogarit un pays qu'on a découvert qui a une richesse de pétrole énorme sous la terre syrienne et donc il faut le casser il faut le transformer en il faut le transformer en zone de libre-échange pour servir le gaz de Qatar et les intérêts turcs et bien entendu américains et donc comment il faut le casser un pays qui était le seul pays dans le monde arabe il n'avait pas un centime de dette il n'avait pas je veux dire le moindre de soucis financiers l'école était gratuite l'université est gratuite la médecine est gratuite c'était vraiment un des pays dans lequel on vit le mieux dans le Proche-Orient et donc ils ont commencé dans même ils donnaient des bourses il faut le dire il faut le dire même on des dents qui est de la Turquie contre la Syrie ce que même la Syrie moi même j'étais témoin j'étais au courant je voyais je voyais je voyais des gens qui même ils sont ici maintenant en France même la Syrie il assurait les bourses et les frais de plusieurs on peut dire milliers d'étudiants turcs qui étaient dans le Lava Scandalon parce qu'ils considéraient le Lava Scandalon c'était une province syrienne allemande de Turquie n'importe quel individu qui entrait de là-bas en Syrie il était boursier de l'Etat pour étudier là-bas n'est-ce pas donc la 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 cuisine qui a préparé cette guerre et si tu permets Adnan une chose je veux dire mes auditeurs et les auditoristes qui est très important ce qu'Adnan il vient de dire au sujet M. Azam il vient de dire au sujet de l'Arabie Saoudique Qatar et de la Turquie et les Etats-Unis déjà les trois puisque pour l'Amérique je ne veux pas prendre l'engagement de dire ça puisque je vais citer des noms je veux te dire Adnan quelque chose c'est un une information que maintenant il a éclaté tout le monde le sait plus part des politiciens français plus part qui soit Manuel Valls notre premier ministre et même M. Paul Kiles qui tout à l'heure il va parler avec vous sur la crise en Moyen-Orient et beaucoup d'autres comme M. Bianco et beaucoup d'autres l'hommes de pouvoir français ils croient comme c'est c'est-à-dire ils croient le bordel qu'actuellement existe au Moyen-Orient c'est l'argent d'Arabie Saoudi et Qatar et l'intervention peut-être la direction de la gérance de la Turquie c'est-à-dire ça c'est déjà quelque chose c'est pour ça que certaines dispositions et même positions que vous voyez de la part de l'État surtout français et surtout leurs interventions militaires en Syrie ça vient de cette idée-là que quand ils voient que ces pays-là ils sont origines de ce conflit alors de l'autre côté on rajoute les États-Unis c'est vrai beaucoup de gens vont dire si c'est les États-Unis pourquoi même Obama il est en train de frapper les rebelles en Syrie et la Russie aussi c'est-à-dire tout le monde mais les frappes c'est différent et n'oubliez pas que les tendances politiques aussi dans tous ces pays-là dans le monde n'est pas identique partout dans tous les partis politiques c'est-à-dire actuellement c'est les républicains aux États-Unis qui sont au pouvoir après il y a des services de renseignement qui gèrent certaines choses que même les présidents des pays ne sont pas au courant et deuxièmement il y a d'autres partis comme les républicains aux États-Unis qui sont trop mêlés on peut dire au pétrodollar dans le monde mais la même chose en France par exemple si vous prenez en France le 3-4 points de pouvoir en France par exemple l'armée française n'a jamais voulu s'engager contre la Syrie or le ministère des affaires étrangères ils ont été tout le temps vêtants en guerre donc les queues d'Orsay elle s'est alignée sur la ligne de Qatar et de l'Arabie Saoudite et de président de la République c'est-à-dire Sarkozy et puis après Hollande or l'armée française elle a toujours été contre l'intervention française en Syrie la même chose les services de renseignement il y a 3 ou 4 branches de services de renseignement français il y en a qui étaient pour déstabiliser la Syrie d'autres ils étaient contre déstabiliser pas faire la guerre parce que ce que tu viens de dire aussi c'est très important les services de renseignement espionnage contre espionnage et même l'armée de chaque pays surtout des pays de civilisation comme la France ces deux organismes d'Etat et de peuples c'est-à-dire services de renseignement espionnage contre espionnage et l'armée ils sont pour la sécurité du pays et eux ils savent très très bien que si les politiques ils vont se mêler aux guerres pour les bouts politiques et économiques mais les savants militaires et les savants des services de renseignement qui connaissent mieux l'enjeu mondial parce que tu sais les présidents ils viennent ils s'en vont mais les services ça existe l'armée ça existe l'armée française c'est une armée assez forte dans le monde vous voyez avec des généraux assez importants c'est-à-dire ça tu as tout à fait raison puisque jamais un général français ne va pas venir dire qu'on va faire la guerre parce que toujours il évite la guerre pour la sécurité du peuple et de l'autre côté le service de renseignement c'est la même chose le service de renseignement c'est quoi ? c'est la sécurité du pays et du citoyen pour garder cette sécurité c'est vrai et qu'ils sont toujours contre mais de toute façon la situation que tu es en train d'expliquer je te laisse te parler il faut dire un mot aujourd'hui il faut que chaque individu réalise quand on a une véritable connaissance du monde quand on est du métier qu'on s'intéresse qu'on suit au quotidien aujourd'hui le monde il n'est plus comme il était avant dans chaque pays du monde il y a plusieurs centres de pouvoir ils ne sont jamais d'accord surtout parce qu'aujourd'hui les intérêts par exemple on prend le ministère des affaires étrangères en France il y en a qui sont liés extrêmement liés à la politique de Qatar il y en a qui ne sont pas liés ça dépend qui a le pouvoir qui a le dernier mot c'est-à-dire aujourd'hui Paris n'est plus Paris comme c'était autrefois à Paris il y a énormément d'influence extérieure l'ambassade des Etats-Unis a son influence le Qatar a son influence l'Arabie Saoudite a son influence les Russes ils ont aussi leurs hommes ici donc le centre de pouvoir n'est plus seul unique et unifié pour décéder uniquement pour l'intérêt de la France mais tu ne m'as pas répondu chez Aza combien de mouvements rebelles armés existent en Syrie actuellement beaucoup tu peux citer quelques-uns une soixantaine une soixantaine oui bien sûr une soixantaine bien sûr c'est ça qui est grave quand même bien sûr la France a envoyé énormément les Allemands ils ont envoyé les Italiens ils ont envoyé la plupart des pays de Maghreb la plupart l'Afghanistan l'Afghanistan les gens les individus bien sûr les individus bien entendu mais ces individus une fois qu'ils entrent dans le pays ils sont gérés par les rebelles qui existaient déjà exactement et tous ces rebelles là ne sont pas unis c'est à dire il y a une ligne générale salafiste entre eux financée probablement par la même source l'Arabie Saoudite et le Qatar et la Turquie la France également énormément de mais la France maintenant il est en guère le contrôle il est en train de le frapper bon ça c'est ça c'est ça c'est une façade c'est une façade c'est pas c'est pas vrai donc mais à l'intérieur de cette grande manœuvre il y a énormément de fractions qui sont un petit peu et d'ailleurs c'est voulu comme ça c'est voulu comme ça pour qu'on puisse dès qu'on décide de les enéanter de l'arrêter qu'on puisse l'arrêter parce qu'il ne faut pas croire on les envoie pour casser mais il faut qu'on a toujours la maîtrise sur eux sinon ils vont devenir réellement indépendants ils retournent contre nous alors actuellement en Syrie quelles sont les grandes villes à la main des rebelles c'est à dire il faut il faut il faut dire qu'il y en a pratiquement une seule ville qui est entre les mains sinon le reste il n'y a pas un seul ville qui est totalement entre les mains des rebelles d'Erzur il y a de l'armée syrienne le Hasaki la même chose le Halab la même chose bon ils ont des coins sur lesquels ils sont présents mais notre armée l'armée syrienne elle est partout dans toute la Syrie d'accord alors puisqu'on arrive minuit il est minuit mes chers amis mais encore quelques minutes on va regarder Adnan Azam pour quelques questions qu'il y en a vous pensez comme un syrien n'est-ce pas bien sûr et que vous connaissez bien votre pays est-ce que cette guerre chiite et sonnite qu'on déclare dans le monde c'est ça qui ramène les rebelles contre le pouvoir ou non c'est-à-dire quand on pense à une guerre il faut bien trouver une motivation oui quand les quand les Européens ils ont voulu occuper Jérusalem à l'époque ils n'ont pas trouvé des hommes pour aller se battre avec eux contre l'Orient et il y en a un qui a inventé l'idée il a dit oh on va faire de la propagande en disant que Jérusalem il est entre les mains des musulmans et le Christ il souffre il faut que les Européens aillent livrer Jérusalem là l'idée il est passé et tous les Européens ils sont venus pour former ce qu'on appelait à l'époque la guerre des croisades et là c'est la même chose qu'est-ce qu'il faut dire aux citoyens dans le monde arabe pour les monter les uns contre les autres on n'a pas trouvé d'autre idée que cette idée stupide de graver aggraver la différence entre les ethnies comme les sunnites et les shahites et normalement ces différences sont faites pour enrichir un pays un pays comme la Syrie où il y en a toutes les religions toutes les ethnies de monde et d'une manière générale c'était à notre époque quand on vivait en Syrie dans les années 60-70 c'était comme un véritable jardin avec des différents fleurs eux ils ont voulu transformer ce fleur en cactus donc chaque fleur surtout que les alavites en Syrie ce n'est pas la même chose que les chiites libanais ou les chiites en Iran c'est à dire même idéologiquement ils ne sont pas la même chose je ne veux pas parler je ne veux pas parler de l'aspect religieux parce que je ne suis pas un spécialiste de la religion moi je parle uniquement de l'aspect citoyen de l'aspect humain quelle que soit leur différence à la base c'était une différence qui a enrichi une différence une différence qui rend mieux qui rend plus fort un pays et eux l'ennemi ou les investisseurs ils ont réellement travaillé pour transformer cette différence en négative et monter les uns contre les autres alors la Syrie comme vous venez de dire avec une grande civilisation c'est à dire avant l'islam combien d'années de civilisation il y a chez la Syrie il y a 7000 ans avant l'islam les écrits qu'on trouve bien sûr bravo alors comment ça se fait que cette grande civilisation tout d'un coup ça peut être abandonné chaque période avec chaque nouveau arrivé monsieur Adnan Hazan est-ce qu'aujourd'hui le peuple syrien il est conscient avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire à son ancienne histoire comme les berbères en nord d'Afrique et qu'ils sont en train de faire un retour à leurs ancêtres pour la civilisation qu'ils avaient profiter pour le domaine je vais te répondre de manière sincère et pas politique pas politicien en tout cas oui te prends un homme un champion du monde de boxe qu'il est en très 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 bonne santé et puis un jour il attrape une toute petite grippe et puis il est par terre il est au lit à une civilisation c'est exactement la même chose regarde la civilisation perse l'Iran c'est une énorme grande civilisation que j'admire et j'aime beaucoup malheureusement quand il y avait des manipulations contre les iraniennes il y a quelques années on a failli exactement faire la même chose donc prends la France maintenant la France ça fait pratiquement mille ans qu'il est qu'il est debout un état français maintenant qui soit la royauté l'empire et la république ça fait pratiquement mille ans qu'il y a une continuité c'est un état français Merci.